Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui je suis présent sur la Forgeron. C'est une course de 18 km et 450 m de dénivelé positif qui est organisée par l'association E-Betraï 52 et qui m'ont très gentiment invité. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Allez les amis, petit tour de 800 m dans le village. Ensuite on prend une belle côte sur chemin blanc et on déroule sur les hauteurs de la ville. Et là on est dans une partie boisée. Des bons petits passages bien techniques comme j'aime. C'est cool. Allez les amis, c'est assez drôle. Depuis que la chaîne est créée, ça fait la deuxième fois qu'on prend ma caméra pour un marteau. Et ce qui est drôle, c'est que le format de course sur lequel je suis, ça pêche justement le marteau. Sur la première partie les amis, il y a pas mal de chemin blanc, à part la petite partie boisée de tout à l'heure. Ensuite on est redescendu au village, on est remonté de l'autre côté. Et donc là je suis en train d'évoluer, donc comme je vous dis, sur un chemin blanc. Je suis au kilomètre 5 et 750 m. Et pour l'instant tout va bien. J'ai chopé un bon petit rythme. Je suis parti vite. Parce que c'est une course sur laquelle je veux pousser un peu, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Ce sera la dernière course sur laquelle je pousse. Je suis parti à 4 minutes 33 km. Après je vais ralentir. Mais là je suis bien. Il est long ce chemin les amis. En ligne droite comme ça. Il monte un peu. C'est bien pour le montage de tenir la cadence. Et voilà, ça se met à descendre. Ça permet de ralentir un petit peu. Et retour dans les singles. Ce sont des très beaux singles. J'aime beaucoup. Un peu de dév, un peu de racines. Des cailloux où il y a du technique, c'est sinueux. Franchement top. C'était une belle partie de singles. Et là on va atterrir sur un petit chemin. Au bout il y a un ravito. Le premier et le seul. Bonjour. Salut à l'heure. Allez on repart du premier ravito. Je me suis pas arrêté les amis. J'ai ce qu'il faut. Comme à mon habitude je pars avec un litre. Et là hop c'est reparti sur une côte. Allez dixième kilomètre en 47 minutes environ. Tout va bien. On déroule tranquillement dans les singles. Bon allez celle-là. Elle grimpe bien. On la marche. Elle déboîte celle-là. Merci. Ça marche. Allez la relance là les amis. Oh elle m'a déboîté la côte là. Ils nous mentent les bénévoles. Ils nous mentent. On vient de descendre là les amis. Petit tour en bas. Et on monte aussi sec de l'autre côté. Et juste à côté. Les bénévoles nous font croire que c'est la dernière côte. Surtout qu'en plus. On est qu'au onzième. Kilomètre et demi. Et qu'il nous reste 200 mètres d'été plus. Allez nous avons une jolie descente. Je suis arrivé tout en bas du bois. Il fait frais. La température idéale. Une merveille. Côte. Je viens de dépasser le treizième kilomètre. Donc il en reste plus que cinq. Allez les amis. Là on a une petite portion route en descente. Je viens de passer à Raydillon. Quasi à la verticale. Je n'ai pas filmé. J'ai rangé la caméra. Ils ont installé une corde. C'était limite de l'escalade là. Et là on a rejoint. La plus petite course. Je crois qu'elle fait neuf kilomètres. Et on se partage le tracé du parcours. Single les amis. Je pense que c'est les derniers dénivelés positifs qu'on va avoir. Merci beaucoup. Allez les amis. Dernier kill. Et c'est que de la descente. Jusqu'à l'arrivée. Et voilà les amis. Juste en face. La ligne d'arrivée. Allez les amis. L'arrivée. Et à l'organisateur. Mon pote Rémi. On s'infime pour YouTube. Magnifique. Et voilà les amis. 1h28. 29. Merci. C'est le coucher le masque. Ça marche. Donc là. À ma vidéo. J'ai regardé le reconté. Donc de Anthony. C'est ça. Anthony vas-y. Retrouve-moi. Donc Anthony. Tu as une chaîne YouTube. C'est ça. Que je ne dise pas de bêtises. C'est ça. Il a une chaîne YouTube. Donc qui est. Anthos Run. Anthos Run. Anthos Run. Bon de toute façon. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Et il a pour habitude. En fait. De filmer. Donc toutes ses courses. Tous ses trails. Donc ce qui veut dire que là. Finalement. Thomas. Vous allez pouvoir. Mettre dans sa peau. Et faire. Donc tu as fait 18 km. Aujourd'hui. Comment ça s'est passé. Comment tu as senti. Ce parcours. Alors j'ai vraiment adoré le parcours. J'ai trouvé que c'était une très belle course. Une organisation au top. Les bénévoles. Toujours un petit mot sympathique. Quand on passe. Des applaudissements. Franchement. C'était bien. On peut féliciter l'organisation. Quand on voit certaines grosses organisations. Qui ont annulé leur course. Alors que là. C'est leur première édition. Ils arrivent à maintenir. Donc une organisation de qualité. Un parcours de qualité. Et des bénévoles en or. Donc franchement. Bravo. Et merci à vous. Bravo. On peut les remercie. On peut l'entendre. Et attendez. Encore une arrivée. Encore une arrivée d'un 18 kilomètre. Pour le numéro 414. 414. Qui n'est autre que Christine. Bravo Christine. Superbe arrivée. Bravo les bras en l'air. En tout cas. Merci donc. Hans Soren. Merci à toi. Merci en tout cas. C'est super d'avoir une personne qui filme comme ça. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Évidemment sur l'écran. Ça rend rien. Faut le faire en vrai. Et vivre vraiment le moment. Et en tout cas. Je te remercie pour ta petite interview. Et c'était super. Merci d'être venu là. Et à très bientôt. A l'année prochaine. A l'année prochaine. Bien sûr. Merci pour ton petit mot. Allez on va les s'arritailler un petit peu les amis. Puis on va les voir Rémi. Salut Annie. Comment vas-tu ? Ça va ? Alors ? Rémi l'organisateur de la course. Qui m'a gentiment invité. Donc je vous remercie. En tout cas c'était une belle course. Réussite pour cette première je pense. Je suis bien content. Moi je suis content. J'ai adoré les singles tout ça. Oui. C'est vrai ? Donc oui. La technique. Des petits redillons et tout. Oui. Vraiment cool. Pas évident. C'est pas évident parce que... Pas sachant avec les conditions sanitaires du moment. C'est ça. Un beau travail. Une organisation de qualité. Quand on voit certaines grosses organisations qui annulent. Ici première édition. Et on maintient. Ça c'est cool. C'est pas cool. Encore merci à toi Rémi. Merci à toi Antoine. Et voilà les amis. Fin de l'aventure. Ce fut une superbe course. J'ai adoré. Donc là je suis sur la zone finisher. Comme vous pouvez le voir. C'est un grand terrain de foot. Donc tous les gens sont bien espacés. Au niveau ravitaillement final. Et bah c'est... Tu utilises ton Eco Cup. Et puis on te distribue ce que tu veux. Dans un petit gobelet individuel comme ça. Ça évite que tout le monde mette ses mains dans les assiettes. Et donc tout est bien respecté. C'était une très bonne organisation. Je remercie encore Rémi de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir. J'ai vraiment apprécié le parcours. Les singles étaient géniaux. Du technique. Il y avait de la relance. J'ai poussé un petit peu sur cette course. Comme je vous l'ai dit. J'étais très content même de bien pousser. Je termine en 1h29. Le classement je ne le connais pas. Et puis je m'en moque un petit peu. En tout cas je me suis fait bien plaisir. Et ça c'est le principal. Donc c'était la dernière course sur laquelle je poussais. Dans 2 semaines j'ai le défi des pestiférés. Donc là je vais revenir sur mon rythme habituel de course. Parce que ça va être du plus long. Pour l'instant je ne sais pas s'il est maintenu. Ça a l'air d'aller. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Mais je pense que ça devrait le faire. En tout cas on croise les doigts. Si tout va bien je vous retrouve donc dans 2 semaines. Et en attendant je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501